... Romain, bonjour. Bonjour. Romain, tu es né le 21 juillet 1988 à Châteauroux, dans l'Indre. Tu viens de fêter tes 28 ans, c'est bien ça ? Oui, c'est exactement ça. Romain, pour commencer, est-ce qu'on peut revenir quelques années en arrière ? Tu nous racontes un peu comment ça a démarré ton histoire avec le foot ? Comment tu t'es mis à adorer le ballon rond ? En fait, mon père était joueur à Châteauroux, donc il m'emmenait souvent au bord des terrains. Après sa carrière, il a été entraîneur, donc forcément, le soir à l'entraînement, j'allais avec lui regarder. Du coup, j'avais tout le temps un ballon avec moi et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à aimer le foot. Première licence à la Berichonne ou ailleurs ? À la Berichonne, première licence. Quel âge ? Je pense que j'avais 5-6 ans, mais je jouais déjà à l'époque, mon père était entraîneur à l'Evreau. Enfin, à l'époque, ça s'appelait la Gabatom. Et du coup, à l'âge de 13 ans, je m'entraînais déjà avec les plus jeunes. Donc Châteauroux, c'est ta vie, c'est là où tu grandis, c'est là où tu démarres vraiment le foot professionnel aussi. Tu restes jusqu'en 2012, jusqu'à l'été 2012, je crois. Souvenirs de Châteauroux ? Que dire sur Châteauroux ? Un énorme souvenir, ceux qui m'ont lancé. J'ai connu des moments aussi assez difficiles, notamment au centre de formation où je ne jouais pas trop. Mais voilà, je me suis battu et jusqu'à jouer avec les pros et signer pros. Et voilà, quand on est petit, quand on est Châteauroux, forcément, on va au stade Gaston Petit. Et on ne rêve qu'une chose, c'est de jouer un jour dessus. Et le jour où ça est arrivé, une énorme fierté pour moi de jouer là-bas et de signer pros. Tu t'en souviens de ton premier match pro avec la Bérechon ? Je pense que c'était contre Amiens ou Boulogne, je ne sais plus trop. L'entraîneur était Dominique Bijotta. Et je crois qu'on gagne en plus. Donc l'équipe n'était pas bien en fin de saison. Et voilà, le coach me prend, me fait rentrer 10 minutes. Et c'est 10 minutes magnifique. Donc Châteauroux, c'est ta vie jusqu'à l'âge de 23, 24 ans. En fait, tu ne bouges pas de Châteauroux. Et puis à ce moment-là, un virage, direction Nancy, tu pars dans l'Est. Pourquoi ce changement ? Il était temps pour toi de changer d'air ? Oui, il fallait que je voie autre chose. Et voilà, c'était un transfert qui a rapporté de l'argent pour mon club formateur. Donc pour mon club formateur, c'était difficile de refuser. Et puis pour moi aussi, vu que c'était une signature dans un club de Ligue 1. Et donc voilà, j'ai décidé de partir à la SNL. Alors Nancy, le stade Marcel Picot, 3 ans là-bas, c'est ça ? Oui, voilà. Quel souvenir, même chose. Quel regard du bon, du moins bon ? Pareil, du bon et du moins bon. Un stade magnifique avec une ambiance juste extraordinaire. Ce qu'on faisait presque tous les week-ends en Ligue 1. Je pense qu'on faisait au moins 15 000 personnes. En Ligue 2, on était en moyenne 12-13 000. Mais voilà, un stade magnifique, une ambiance comparée à Châteauroux, c'est sûr que c'était différent. Mais voilà, honnêtement, je garde plus de bons souvenirs que de mauvais souvenirs. Après, malheureusement, on est descendu la première année où j'ai signé à Nancy. Et après, en Ligue 2, c'était un peu plus compliqué. Avec un changement d'entraîneur, peut-être que le coach ne comptait pas forcément sur moi. Donc c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, je garde quand même de bons souvenirs. Donc 3 saisons à Nancy. Et puis après, c'est 3 saisons dans l'Est. Direction la capitale, le Paris Football Club. Oui. Après Nancy, en fait, Nancy me propose de prolonger 2 ans. Mais vu qu'avec Pablo Correa, je ne sentais pas trop les choses, j'ai préféré partir. Et le coach Denis Renaud m'a appelé. Dans son discours, j'ai vraiment senti convaincant et qu'il me voulait vraiment. Donc pour un joueur, c'est important de sentir que le coach nous veut vraiment. Et du coup, expérience, malheureusement, d'un an aussi. D'un an parce qu'on est descendu en fin de saison. Mais voilà, honnêtement, Paris, j'en garde vraiment de très bons souvenirs malgré la descente. J'ai passé une saison où on va dire que je revivais là-bas parce que j'ai joué énormément de matchs. Et personnellement, ça s'est plutôt bien passé. La vie dans la capitale, ça t'a convenu aussi ? Moi, j'ai bien aimé. C'est sûr que les gens qui viennent un week-end à Paris, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais dès qu'on a notre petite vie à nous, c'est complètement différent. Moi, je n'étais pas sur Paris même, j'étais un peu en dehors. Et honnêtement, la vie à Paris, moi, j'ai adoré. Alors malheureusement, malgré plein d'espoirs, la saison du Paris Football Club ne s'est pas passée exactement comme souhaitait avec cette descente. Et du coup, on se retrouve à l'été 2016, celui qu'on est en train de vivre, Chamoyne Hortet. Comment ça s'est passé, les contacts avec le club ? Ça fait un moment que le club te suivait ? Oui, ça faisait un moment que le club me suivait, mais Karim Fradin avait eu mon agent au téléphone. Et du coup, il parlait plutôt entre eux parce que notre saison n'était pas finie. Et mon agent ne voulait pas que ça gâche ma fin de saison. Donc, on a attendu la fin de saison. Nous, on est descendu, donc fin de contrat. Et du coup, c'est là où Karim Fradin a vraiment accéléré les choses. Même Denis Rono, dès qu'il a été sélectionné en tant qu'entraîneur des Chamoyne Hortet, il m'a appelé aussitôt pour dire qu'il voulait me faire venir à Nior. Qu'est-ce que tu connaissais de notre ville, de notre club avant de débarquer ici ? Honnêtement, pas grand-chose. Après, je sais que quand j'étais jeune, on jouait souvent Conte Nior au centre de formation. Donc, je trouvais que c'était une très bonne équipe au centre de formation. Et je connaissais aussi quelques joueurs qui sont passés par là. Quentin Bernard et Johan Gassien, qui ont su que j'étais en contact, m'ont parlé un peu du club. Donc, voilà, ça aussi, ça a fait basculer. Est-ce qu'également, le fait de retrouver Denis Rono et Stéphane Figuro, que tu avais connu en début de saison dernière au Paris Football Club, ça a joué aussi dans ton choix ? Oui, oui, ça a joué énormément. C'est sûr que quand on a un entraîneur avec qui ça se passe bien, c'est plus facile de retravailler avec. Et c'est sûr que cet été, j'avais une proposition aussi en Belgique qui était intéressante. Et du coup, le fait que ce soit les coachs à Nior, ça m'a fait changer un peu. Et j'ai préféré venir ici et travailler avec eux. Comment ça se passe, ton intégration, pardon, ici ? Ça se passe bien ? T'es installé avec les coéquipiers ? Ça marche ? Oui, oui, ça se passe très, très bien. Je connaissais déjà quelques joueurs. À force de jouer les uns contre les autres, on commence à se connaître. Et puis j'avais joué aussi avec des joueurs à Châteauroux. Et non, impeccable. Après, je suis resté un mois à l'hôtel en attendant de trouver une maison. Et là, ça y est, on est installé avec ma femme et mes enfants. Donc, impeccable. On va parler un petit peu du début de saison, même si on n'en est qu'au tout début de saison. Ça n'a pas exactement démarré comme on le rêvait, avec cette élimination aux Coupes de la Ligue. Et puis, on est toujours à la recherche de cette première victoire qu'on espère, évidemment, vendredi soir face à Tours. Comment tu vises début de saison un peu mi-figue, mi-raisin, on va dire ? Oui, c'est sûr que c'est un début de saison un peu compliqué. On espérait faire beaucoup mieux. Après, voilà, on n'est qu'à la troisième journée. Vendredi, la quatrième et on sait qu'un résultat chez nous fera basculer les choses du bon côté. Donc, voilà, maintenant, c'est ce qu'il nous reste à faire. Certes, on reste sur deux défaites avec la Coupe de la Ligue. Mais voilà, maintenant, on est chez nous, devant nos supporters. On sait ce qu'il faut faire pour gagner le match. Quel est pour le moment, Romain, ton plus beau souvenir de footballeur ? Plus beau souvenir de footballeur ? Je pense que c'est mon premier match en Ligue 1. Parce que, voilà, quand on est joueur, je pense que tout joueur de haut niveau a envie de goûter au moins une fois dans sa carrière à la Ligue 1. Et voilà, qu'on peut le faire. Moi, mon premier match en Ligue 1, voilà, je pense que je n'oublierai pas. Et mon premier but aussi en Ligue 1, je pense que je n'oublierai pas. Alors, un peu moins drôle, ton plus mauvais souvenir de footballeur ? Ma blessure, ma blessure en 2009 avec Châteauroux, où ça faisait six mois que j'étais avec le groupe professionnel. Ça se passait plutôt pas mal pour moi. Et malheureusement, dernier match de décembre, contre Ajaxio, blessure au genou qui me coupe un peu dans ma lancée. Et j'étais obligé de m'arrêter six mois, donc un peu compliqué. Mais bon, voilà, c'est les risques d'un footballeur. Tu as toujours joué plutôt sur le plan offensif ? Oui, toujours. Est-ce que tu as un poste vraiment de prédilection ? Je me sens peut-être un peu mieux côté gauche. Ou même numéro 10, j'aime bien me retrouver derrière l'attaquant. Après, voilà, des fois, je redescends un peu trop. Mes coéquipiers me le disent et le coach aussi, parce que j'adore toucher beaucoup de ballons. Mais voilà, ces deux postes-là me conviennent. Est-ce qu'il y a un club, Romain, dans lequel tu rêverais d'évoluer un jour ? Bah, ouais, depuis tout petit, je suis ce club, c'est l'Olympique de Marseille. Après, c'est parce que depuis tout petit, je le suis, c'est un club, je trouve, magnifique. Et c'est vrai que, bah voilà, si un jour il me contacte, je pense pas, mais si un jour il me contacte, ce serait difficile de refuser. Est-ce que tu as un joueur modèle, un joueur référence ? Dans ma carrière, j'aimais bien David Beckham, notamment par rapport à son pied droit, ses coups de pied arrêtés. Et on va dire que moi, ma qualité, c'est un peu, c'est un peu les coups de pied arrêtés et mon pied droit. Donc je me retrouvais, entre guillemets, dans ce joueur-là. Donc c'est vrai que j'ai suivi pas mal sa carrière. On va sortir un peu du cadre du foot, si tu veux bien, Romain. Alors Romain Grange, en dehors du foot, qu'est-ce qu'il aime faire ? Comment il aime occuper son temps libre ? Déjà avec mes enfants, qui prennent beaucoup de temps. Et après, en dehors du foot, j'aime bien jouer à la pétanque. À Châteauroux, j'ai souvenir ma dernière saison, je m'entraînais le matin, je faisais la sieste l'après-midi jusqu'à 4h. Et après j'allais au boulot de Rome avec Thibaut Moulin, un joueur de Châteauroux et mon beau-père. Et même d'autres joueurs, Kevin Dupuis, Jean-Jacques Mandricchi, Romain Reno, on allait jouer à la pétanque jusqu'à 19h, 20h. Et c'était vraiment des bons moments. T'as retrouvé des coéquipiers de pétanque ici à New York ou pas encore ? Apparemment, il y a quelques joueurs, donc je pense qu'on va faire 2-3 parties ensemble. On va parler un peu de musique, Romain, si tu veux. Est-ce que tu aimes bien la musique ? Quels sont tes goûts musicaux ? Ouais, j'écoute un peu tout. Je peux écouter vraiment tout. Je suis ouvert à toute musique. T'as pas vraiment de style préféré ? Non, non, j'ai pas, non. Du côté du cinéma, le 7e mars, ça te branche ou t'es plutôt tranquille chez toi, regarder des DVD ? Ouais, je... Bah, vous savez, déjà avec les enfants, c'est compliqué de bouger. Combien d'enfants, Romain ? J'ai deux enfants, deux filles. Deux filles qui ont quel âge ? Trois ans et cinq ans. Oui, d'accord. Donc après, c'est vrai que suivre le cinéma, c'est un peu plus compliqué. Donc on bouge pas trop de la maison. Mais voilà, quand il y a des films à la télé, si on peut regarder, on le fait. Du côté de la lecture, Romain, est-ce que t'aimes bien bouquiner ? Ou c'est plutôt des magazines ou la presse ? Non, je lis pas trop. Même la presse, je regarde pas trop. Les journaux, je regarde pas trop. Donc je m'intéresse pas trop à la lecture. Les Jeux Olympiques, on est en plein dedans. Tu suis ça un peu ? Oui, je regarde ça un peu. On essaye de suivre surtout les Français. Donc oui, on regarde un peu, on suit. En dehors du foot et de la pétanque, est-ce que t'as d'autres sports qui te branchent particulièrement ? J'aime bien le tennis. Le tennis, ça par contre, c'est un sport que je suis beaucoup. Tous les tournois du Grand Chelem, je les suis. Même les Masters, je les suis aussi. L'année dernière, j'ai eu la chance, en étant sur Paris, d'aller au tournoi Paris-Bercy. Moi, je suis un grand fan de Roger Federer. Donc j'ai eu la chance de le voir jouer. Et non, le tennis, c'est vraiment un sport que j'apprécie. Et les étés, quand j'ai du temps libre, j'essaie de jouer aussi un peu au tennis. T'as suivi l'Euro 2016 ? Oui, forcément. De près ? Oui, de très près. Forcément, on a regardé un peu tous les matchs. Donc voilà, pareil sur tous les Français. Mais c'est vrai que j'ai suivi quelques matchs. Forcément, je voulais que ce soit la France qui gagne. Mais j'avais aussi une deuxième équipe que je suivais pas mal. C'était les Belges. Les Belges trouvaient qu'ils avaient une équipe vraiment très, très forte. Après, ils se sont fait éliminer assez tôt dans la compétition. Mais individuellement, je trouve que c'est une des équipes les meilleures d'Europe, je pense. On arrive en fin d'entretien. Romain, est-ce que tu as un message à adresser aux supporters des chamois qui te découvrent ? Ben voilà, le message que je peux leur adresser, c'est de venir déjà nombreux au stade. Parce que forcément, on a besoin d'eux dans les moments difficiles et même les bons moments. Et voilà, j'espère qu'ils vont faire l'effort de venir. Et nous, on va tout faire pour leur apporter des victoires et leur donner de la joie. Pour terminer, Romain, le mot de la fin. Un message à délivrer, un sujet dont on n'a pas parlé. Des gens à remercier. Est-ce que tu veux, carte blanche ? Je pourrais remercier déjà le coach de me faire confiance, de m'avoir fait venir ici. Et puis forcément, si je peux remercier des personnes, c'est mes parents. Ils me suivent depuis tout petit. Mais voilà, c'est un peu grâce à eux si j'en suis là aujourd'hui. Et aussi ma femme et mes enfants qui sont toujours derrière moi. Et voilà, je les remercie pour tout ça. Romain, merci beaucoup. On te souhaite évidemment une très belle saison ici à Nior. Merci. A bientôt. Au revoir.